Sur l'intervention justement de l'expert comptable à ce stade du dossier, alors qu'est-ce qu'il faut regarder avec attention à ce stade et comment vous aidez vos clients à bâtir justement ce business plan pour pouvoir ensuite aller convaincre la banque ? L'audit préalable, c'est vraiment le point fondamental. 1. Savoir ce que l'on achète. 2. Savoir à qui on l'achète. Et troisièmement, quel prix on l'achète. Alors, je vais juste prendre des petits points sur chacun de ces thèmes-là parce qu'en fait, l'audit préalable d'une entreprise, il porte sur tous les domaines. Il porte sur l'organisation, sur la gestion, sur le personnel, sur la production, etc. C'est vraiment un audit complet qu'il faut faire. Mais par contre, il y a quand même des points sur lesquels j'aimerais insister au-delà de ce qu'on vous dit souvent. Par exemple, savoir ce que l'on achète. Alors, effectivement, on va connaître l'entreprise dans ses moindres rouages. Une chose qu'on ne regarde pas forcément, c'est un petit peu de prospective. Savoir où va le marché de la cible. C'est-à-dire connaître les évolutions à court ou moyen terme du marché et notamment aussi les évolutions normatives. Vous savez que la France est un pays de normes. Souvent, les normes font la pluie et le beau temps chez nous et notamment sur un certain nombre de métiers. Notamment l'arrivée aussi d'Internet et les nouvelles formes de consommation qui bouleversent du jour au lendemain un métier. Je prends deux petits exemples. Est-ce que vous avez pu remarquer aujourd'hui s'il restait beaucoup de vendeurs ou de loueurs de cassettes vidéo ou de lecteurs CD ? C'est une activité qui a totalement disparu du jour au lendemain. Autre aspect que vous connaissez peut-être tous, la mise aux normes des ascenseurs. Si vous êtes ascensoriste, c'est une opportunité puisqu'on a jusqu'en 2018 pour mettre aux normes un certain nombre d'ascenseurs. Par l'inverse, si vous êtes exploitant, notamment, je prends un hôtel ou un grand établissement avec des ascenseurs, c'est une contrainte, surtout si votre sédant n'a pas fait la mise aux normes. Je ne parle pas des autres normes d'hygiène, sécurité, etc. Ça, c'est un point très important qu'on oublie souvent. Après, savoir à qui on l'achète. La question fondamentale, c'est déjà de savoir quelle est la véritable raison de la vente. Des fois, on est surpris. On a des gens qui veulent partir. Des fois, pas, d'ailleurs. Qui veulent partir, enfin, qui disent qu'ils veulent partir. Peut-être que derrière, ils ont un projet qui est, on va dire, connexe, qui est peut-être sous une autre forme, peut-être avec des membres de leur famille. Donc, attention à bien cerner la véritable raison du départ et surtout si ce n'est pas pour mieux revenir derrière. Donc là, il y a une parade qui est très simple. C'est évidemment d'avoir une réelle période d'accompagnement avec le sédant et évidemment, une clause de non-concurrence avec l'avocat. Ça, c'est clair. Rédigé de façon très stricte par l'avocat. Rédigé de façon très stricte, même s'il dit qu'il part à la retraite. Parce que, évidemment, quand on est chef d'entreprise, tout le monde autour de la table peut le témoigner. On reste chef d'entreprise toute sa vie. Et dernier point, à quel prix on l'achète ? Alors, bon, il y a des tas de méthodes diverses et variées d'évaluations. J'aimerais simplement, moi, me baser sur la base, c'est-à-dire la matière des chiffres. Attention à bien commencer déjà par s'assurer que ce qu'on a entre les mains est bien, entre guillemets, une matière exploitable. J'ai un certain nombre de cas, et je suis bien placé pour le savoir, où, quelques temps avant la vente, les méthodes comptables ne sont plus les mêmes, la présentation des bilans ne sont plus les mêmes. Donc, si vous voulez, il y a une certaine orientation des comptes peu de temps avant une mise à la vente. Et à l'inverse aussi, attention aux hypothèses qui ont concouru aux prévisionnelles. Vous savez que les méthodes d'évaluation d'entreprise portent à la fois sur les années passées, mais également souvent sur les années prévisionnelles à venir. Donc, moi, je me mets effectivement ce point de base. Attention à bien vérifier ce qui s'est passé avant, s'il n'y a pas eu des grosses variations qu'il faudrait expliquer, et quelles ont été les hypothèses qui sous-tendent les prévisionnelles. Et surtout, si ça a bien pris en compte les futures évolutions de marché dont je parlais tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501